Sainte Marie-Madeleine, une sainte de France ? Le titre de cette vidéo vous a peut-être étonné parce que nous connaissons Sainte Marie-Madeleine comme une sainte ayant vécu auprès du Christ en Israël, en Terre Sainte et non pas ici. Remontons un peu le fil de l'histoire. Cette femme a d'abord été libérée par le Christ. Elle était en effet tourmentée par sept esprits impurs. La tradition y voit les sept péchés capitaux. Elle a pleuré. Elle a versé des larmes sur les pieds du Christ. Avec ses cheveux, elle les a essuyés. Parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui a été beaucoup pardonné. Sainte Marie-Madeleine est également présente au pied du Seigneur une seconde fois, mais cette fois-ci pour entendre les enseignements de Jésus et se laisser imprégner par le chemin de sainteté, le royaume des cieux, que le Christ était en train d'instaurer sur Terre. Marie-Madeleine sera là lorsque son frère Lazare mourra. Elle verra Jésus prononcer les paroles saintes et d'autorité qui feront que son frère va sortir du tombeau. Elle est marquée à vie. C'est sans doute pour cela qu'elle est fidèle, qu'elle est fidèle au pied de la croix, alors que les autres, par peur, sont tous partis. Sans doute qu'elle a mérité, sainte Marie-Madeleine, par sa fidélité à être la première à voir le Christ ressuscité. On l'appelle la première témoin de la résurrection. Marie-Madeleine va vivre tout ça. Mais il y a un passage peut-être un peu moins connu. Cela se passe chez elle, à Bethany. Elle va faire une onction, c'est-à-dire répandre un parfum très précieux sur les pieds du Christ. Si elle fait ça, ce n'est plus des larmes de pénitence maintenant. Oh non, c'est un acte d'adoration devant le Christ, le Messie. Ainsi, la famille de Marthe, Lazare et Marie sont pour toujours liées au Seigneur. Et lorsque les persécutions vont commencer contre la jeune communauté chrétienne en Terre Sainte, il est clair que la famille de Marie-Madeleine est dans le viseur, j'allais dire. Et cela ne va pas trop tarder. Ce que l'évangéliste Saint Jean avait annoncé, qu'il fallait mettre à mort Lazare, eh bien cela va être un plan mis à exécution. Ils seront sur une embarcation, sans voile, sans barque, sans gouvernail. Pas seulement elle, mais Marie Jacobé, qui était, nous le savons, de la famille de la Vierge Marie. Marie Salomé, la mère de Jacques et Jean. Saint Maximin et Saint Trophine. Ils sont là, sur cette embarcation, en pleine mer Méditerranée, vouée à une mort certaine. Mais Dieu avait son plan. Et la Providence fait que cette embarcation va toucher terre dans le sud de la Gaule, ce qui allait devenir plus tard la France. Et cette embarcation va toucher terre, comme on dit, dans un endroit qui porte ce joli nom aujourd'hui, les saintes maries de la mer. Et oui, elles étaient saintes, ces maries qui venaient de la mer, justement. Là commence l'évangélisation de la Gaule. Imaginez-vous, notre terre, là où nous vivons, a été touchée par la grâce du Christ, par les premiers témoins de la résurrection. Marthe va évangéliser la ville qui s'appelle aujourd'hui Tarascon. Lazare se tournera vers Marseille. Marie-Madeleine, bien sûr, bien sûr, elle évangélisera. Mais très vite, elle se rend compte qu'elle doit faire pénitence. Pour deux raisons. Pour réparer, bien sûr, ses péchés de sa vie passée. Mais elle réalise que pour que cette population, qui entend d'une manière nouvelle l'annonce de la vérité, l'annonce de la résurrection du Christ, pour que cette population accueille le christianisme, il faut que son cœur soit ouvert. Et ça, ce n'est pas gagné d'avance. Marie-Madeleine, sainte Marie-Madeleine, va mériter, gagner cette ouverture d'âme par la pénitence. Voilà pourquoi le christianisme va se répandre comme une traînée de poudre. Parce qu'il y a eu et des évangélisateurs, et Marie-Madeleine qui a fait pénitence. La France sera reconnaissante à Marie-Madeleine. Les rois de France viendront souvent à la Sainte-Baume, car c'est le nom que porte cette grotte où Marie-Madeleine s'était retirée, justement pour vivre sa vie de pénitence et y finir son existence terrestre. Les rois donc viendront souvent à la Sainte-Baume pour remercier, rendre grâce. C'est un acte noble que de remercier Dieu pour les biens qu'il nous a faits. Alors, durant ce temps de confinement, il nous faut entrer dans cette tradition spirituelle, poser à notre tour cet acte noble et bon de l'action de grâce, du remerciement. Songeons à remercier Marie-Madeleine, Sainte-Marthe, Saint-Lazare et tous les premiers évangélisateurs de la Gaule, car c'est grâce à eux que nous avons pris connaissance de cet événement inouï qu'est la résurrection du Christ. Et avec cette annonce, l'Église s'est implantée en Gaule. Le royaume des cieux a commencé à se diffuser ici. Remercions Dieu, car sans eux, l'histoire aurait été complètement différente. Serions-nous chrétiens aujourd'hui ? Nous n'en savons rien. Mais aujourd'hui, nous savons que si nous avons la foi, c'est grâce à ces premiers évangélisateurs. Donc remercions-les. Mais cela, cela ne suffit pas. Il s'agit également d'accueillir Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Lazare, Sainte-Marthe, comme nos sœurs dans la foi et nous sentir au plus profond de nous-mêmes héritiers. Quelle grâce, quel honneur ! Nous sommes les descendants spirituels de ces grands saints. À Fatima du Portugal, la Vierge Marie avait demandé aux trois petits-enfants, Lucia, Jacinta et Francesco, de prier le chapelet afin d'obtenir la fin de la guerre. Ces paroles de la Vierge Marie montrent très clairement que la prière peut influencer le cours des événements sur la terre. Et de fait, en 1918, la Première Guerre mondiale s'est terminée. Alors nous aussi, nous allons nous munir du chapelet, bien sûr, pour obtenir la fin de l'épidémie, ici en France, mais dans le monde entier. Mais nous n'allons pas faire que ceci, car nous ne voulons pas qu'à la fin de l'épidémie, eh bien nous revenions au monde d'avant, comme si de rien n'était. Alors nous allons recourir à Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Lazare, Sainte-Marthe, toutes les Saintes-Maries de la Mère, pour que le temps que nous vivons actuellement soit un temps où beaucoup soient travaillés intérieurement, où ils sentent, au cœur du confinement, le besoin d'un retour vers Dieu. Parce que le confinement, justement, met en lumière peut-être le vide, le vide qui existe dans beaucoup de vies. Et ce vide ne peut être comblé que lorsqu'on rencontre le Christ-Roi. Alors oui, que Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Lazare, Sainte-Marthe et les autres, Saint-Premier évangélisateurs de notre pays, nous obtiennent cette grâce à l'heure actuelle, que beaucoup soient, oui, travaillés, c'est le mot qui convient, comme une sorte de recherche intérieure qui les conduise à découvrir et bien que l'identité spirituelle que la Providence nous a donnée est bien le catholicisme. Alors, frères et sœurs, le monde qui doit venir après l'épidémie doit être un monde marqué par l'origine de notre pays et nous soyons, oui, soyons certains que Sainte-Marie-Madeleine nous obtiendra cette faveur que notre prière influence et forme le monde qui va suivre. Le monde qui va suivre. Le monde qui va suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada